On ne peut atteindre Madina France que par ses motos roulant à tombeau ouvert. Car les sentiers qui y mènent traversent des forêts jadis connues comme abreuvoir de malfaiteurs. Cette localité est le dernier village du Sénégal vers la frontière gambienne. Malgré leur position, ces femmes veulent se développer mais freiner par le manque de moyens. Auparavant, ce que nous faisons c'était le trafic ou bien la coupe clandestine du bois. On entrait dans la forêt muni de nos armes, H coup coup, nous couperons et nous les mettons dans les camions orientés vers la Gambie. Et quand nous arrivions en Gambie, c'est le début du calvaire, on peut rester 3 ou 4 mois sans avoir un sou. Parfois, les conditions dans lesquelles nous laissons notre famille étaient vraiment déplorable. Toujours dans le même siège, ces femmes ont révélé que leur pratique ancienne était la coupe illicite du bois. Aujourd'hui, c'est la reconversion. Mais malheureusement, elles manquent de soutien pour développer la nouvelle filière. Nous avons décidé de faire le maraissage. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés de taille. Parce que nous avons des difficultés liées à l'accès à la terre. Au-delà de cela aussi, nous demandons des appuis pour avoir vraiment le système de goutte à goutte. De ce fait, vous allez voir, nous allons laisser cette ancienne pratique pour se livrer vraiment au maraissage et les femmes pourront tirer profit. Aujourd'hui, si ces femmes ont décidé de mettre fin aux pratiques anciennes et épouser une activité illicite, méritent d'être accompagnées. Sinon, elles peuvent toujours renouer aux pratiques délectuelles. Leur cri de détresse dépasse l'entendement des collectivités locales mais interpelle les autorités étatiques. C'est tout. Walfadjir Radio-TV, Lamine Bayo.